Voici comment afficher les résultats après un examen autorhythmé. Donc, si je retourne dans mon évaluation que j'ai déjà fait, donc ici c'était un paperboard avec cinq questions déjà planifiées, programmées, j'ai déjà effectué un examen avec, donc en double-cliquant, je suis capable ici d'afficher à nouveau les participants. Donc, ici il y avait juste un participant. Je peux ici cliquer sur ce bouton pour coller les résultats dans mon paperboard. Donc ici, on peut voir que je viens d'imprimer l'image qui était affichée dans cette fenêtre. Si je change ici les types de résultats, je pourrais aussi coller cette image dans mon paperboard. Maintenant, si je désire avoir un graphique par question, je retourne ici dans la fenêtre temps de réponse. Ici, je vois la question 1, 2, 3, 4. Donc, si je clique sur la question 2, à ce moment-là, il est possible de cliquer sur afficher les résultats des questions. Et là, s'il y avait plusieurs élèves qui avaient fait l'examen, on pourrait voir ici le diagramme de tous les élèves. Mais ici, c'est juste pour un élève. Donc, c'était une capsule par Nadine Tanguay pour répondre à votre question. Et si vous désirez avoir plus de réponses, vous pouvez communiquer avec moi par courriel nadine.tanguay, art commercial, iClassCanada.com